Je suis sorti de Troisiel en 2013 avec mon stage de fin d'études ici à Imaquina. J'ai travaillé en tant qu'auto-entrepreneur à peu près un an. Ensuite je suis entré en SS2I à Toulouse pendant un an et demi et derrière j'ai travaillé chez Allociné. Chez Allociné où j'ai eu la plus grosse partie de mon expérience notamment en plus sur GraphQL qu'on a mis en place dans le cadre de la refonte du site et des API GraphQL en PHP et j'ai quitté Allociné depuis presque neuf mois pour rentrer chez Medels qui est une startup toulousaine notamment pour faire de la refonte et donc aussi du GraphQL. La présentation que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un projet que j'ai développé from scratch pour la présentation. Je suis parti de zéro. Comme mes prédécesseurs chez Allociné qui ont réfléchi à quel type d'API ils voulaient mettre en place, j'ai fait le même travail de réflexion, de mise en place, les problèmes que j'ai rencontrés et donc tout ça c'est une rétrospective de mon expérience sur GraphQL de maintenant deux ans. Alors qui ici connaît GraphQL ? On a entendu parler, à travailler avec GraphQL ? GraphQL JS PHP ? JS PHP ? Ok. Donc nous on va faire du PHP sinon on ne serait pas là. Alors petit historique pour ceux qui ne connaissent pas, GraphQL ça a été créé en 2012 par Facebook pour tous leurs systèmes internes d'API et ils l'ont rendu public en 2015 donc maintenant, c'est un projet open source. L'intérêt de GraphQL c'est que c'est une API, vous demandez que ce que vous, non, vous récupérez en données que ce que vous demandez. C'est un agrégateur de données, donc chaque élément, ça c'est ce que j'ai récupéré sur le site de GraphQL directement, j'ai fait un gif de ce qu'il montrait, c'est assez explicite. Donc vous voyez, on a une query qui demande un héros avec un name, donc là je vais rajouter en plus la taille et et la masse. Et donc c'est vraiment que les informations que je demande. On va le voir après, chaque field, name, hate et masse sont des résolveurs propres. C'est-à-dire que je peux avoir une API GraphQL qui va chercher sur une API REST, qui va chercher en base de données, qui va chercher dans des fichiers textes et qui va agréger toutes ces données pour rendre via une query que vous aurez prédéfinie et une architecture de query que vous aurez prédéfinie, vos données. Donc c'est vraiment un agrégateur, c'est ça qui est super intéressant. Donc c'est disponible dans les principaux langages, on peut le retrouver en Python, en PHP, en JS notamment, puisque c'est le langage de programmation de Facebook. C'est une technologie à force calabilité, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Et donc comme je vous ai dit, on demande ce que l'on boeuf. Donc là, c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc au fur et à mesure qu'il passe sur les différents éléments, vous voyez ici la déclaration des types pour chaque personne. Donc un héros, c'est un caractère, il a un name, il a des friends, et les friends ce sont des caractères, donc c'est un tableau de caractère, donc une itération, une hiérarchisation. Ensuite, vous avez la planète, donc là c'est pour le Homeworld, et les Specialties, donc c'est les Spaces, donc c'est le type qu'il y a ici. Voilà, c'est toute une hiérarchisation, et ça c'est le typage JS. Ce n'est pas le typage PHP, en PHP on utilisera plutôt du YML, ça dépendra du bundle que vous utilisez. Donc ici, vous avez un exemple de scalabilité. Vous pouvez rajouter des fields comme vous le voulez, avec les différents types, et ensuite vous pouvez rajouter des fields comme étant des Precated. Donc au final, vous avez votre API qui est en constante évolution, à vous de faire évoluer votre fonte, React ou PHP notamment, pour qu'il intègre les nouvelles fonctionnalités, mais ça vous permet de rendre des informations de votre API des Precated. Et après, vos utilisateurs de l'API n'utiliseront plus Director, mais Directed by, et au fur et à mesure, ils feront évoluer leur fonte par rapport à votre API. Donc il n'y a pas de versionning. Et donc, comme je disais, chaque field a son propre résolveur. Donc là, vous voyez le getName, on récupère le vizName qui vient de la base de données, mais ça pourrait être un élément qui a été cherché en base de données via l'ID de l'utilisateur. Voilà, donc chaque élément, c'est très important, chaque élément est un résolveur propre. Rien ne vous empêche de dire que, pour résoudre le caractère, je vais récupérer une entité en base de données, par exemple avec Doctrine, et que chaque field est directement mappé en automatique sur votre entité. Donc le name, ce sera directement le getName de votre entité. Voilà, il y a des trucs qui peuvent être automatisés, quoi, s'il faut tous les écrire. Voilà pour GraphQL. Est-ce que, déjà, il y en a qui ont des questions par Internet ? Ici ? Ça va, j'ai été assez clair ? Ou pas ? Alors, dans ma recherche pour pouvoir faire cette présentation, je suis vraiment parti de zéro, j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait au niveau des bundles, des frameworks, etc. pour PHP, pour GraphQL. Donc, j'en ai retenu deux, qui m'ont vraiment interpellé dans ma recherche. Donc, il y a celui d'Overblog, ceux qui connaissent, c'est un bundle. Et ensuite, il y a Yoshido. Pourquoi choisir plus l'un ou l'autre, ou même pour ceux qui rechercheront encore d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont poussé depuis ? Il faut savoir que Overblog s'est calqué sur Webonix. Webonix, c'est une entité qui a porté ReactJS en PHP. Et du coup, ils se sont calqués, et aussi GraphQL en PHP, mais en PHP pur, sans bundle, sans configuration, en pur. Ils se sont calqués vraiment sur la spec, parce qu'il faut savoir que GraphQL, c'est specqué. C'est un typage fort. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Tout élément que vous définissez dans votre type doit être déclaré. Vous ne pouvez vraiment pas faire n'importe quoi. Sinon, il ne vaut pas faire le figure. Du coup, Webonix s'est calquée vraiment à la spec. Ce qu'a fait Overblog par-dessus, ils ont récupéré la spec de Webonix, et ils ont rajouté des fonctionnalités dessus, de configuration YML. En ce moment, ils sont en train de mettre en place tout ce qui est annotation pour le développement. Comme ça, vous pouvez développer en commentaire pour ceux qui aiment. Et donc, ils ont mis en place beaucoup de choses pour pouvoir améliorer l'expérience GraphQL en PHP. Ce qui concerne Yoshido, qui a beaucoup moins de téléchargement, eux, ils sont partis carrément sur leur propre interprétation de la spec pour pouvoir développer leur bundle. Ça a beaucoup moins de prise, c'est beaucoup moins forké, et puis là, il n'y a plus beaucoup de mouvements dessus parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés, et qui ont eu des meilleurs, et qui ont eu plus de notoriété. Donc forcément, le choix déjà du bundle à utiliser, c'est bien vérifier que ça bouge toujours, qu'il y a des commits, et que ça évolue. Sinon, vous allez directement dans le mur. Alors pour cette présentation, je suis parti d'un projet qui me tenait assez à cœur, c'est tout ce qui concerne les géolocalisations. Donc énormément de données. 11 millions de lignes de fichiers à importer depuis Internet pour les mettre dans ma base de données. Donc je suis parti de l'API Geoname, pour ceux qui connaissent. C'est un truc open source qui propose des exports de fichiers en zip, en texte et autres, et qui vous donne l'architecture internationale de tous les éléments qui existent dans le monde. Du simple parc qui est à côté jusqu'au continent, en passant par les failles sous-marines, enfin voilà, tout ce qui existe sur la planète. Et je pense que je n'ai pas encore toutes les données, parce que la partie publique ne doit pas tout donner. Et je suis parti du principe, comme chez Halluciné, on l'a mis en place, toute la table de localisation n'est qu'une seule table. Et il y a toute une hiérarchisation des localisations. Donc eux, sur Geoname, ils avaient plein de fichiers dans tous les sens, et j'ai tout réagrégé pour les mettre dans ma base, et dans une seule table. C'est un choix technique que j'ai fait, parce que j'avais l'habitude de bosser comme ça. Ça ne tient qu'à moi. Et c'est que pour la présentation. Donc, ma table en Postgre, exécutive localisation, avec différentes informations. Postgre est super intelligent avec PostGIS pour pouvoir faire de la localisation. Pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, je vous invite à regarder. Alors, GraphQL. Donc là, vous voyez deux queries GraphQL. Nous avons une QueryList, qui va récupérer, vous voyez bien les signes, qui va récupérer les dix premiers éléments de localisation qui sont compris dans ma table. EdgesNode, c'est une nomenclature pour les listes définies par CloudQL. Ensuite, vous avez pour chaque node, on va récupérer l'ID, le name, le type, et le parent, avec l'ID et le name. Et de l'autre côté, on a une QuerySingle, qui va récupérer qu'un seul élément via son ID, qui est un UID ici, avec le global ID, le pass, le type, les coordonnées, la géolocalisation et le parent. Donc, là, je suis parti du principe de créer ma première fonctionnalité. Donc, j'ai installé le projet, j'ai fait mes imports de données, j'ai rempli ma base de données SQL. On va attendre que ça finisse, non, c'est bon ou pas ? Ouais, au moins. Ça, c'est la bière, bravo. Donc, j'ai fait mon import de données via les fichiers Geoname, et j'ai juste fait un affichage de soit ma liste, soit mes données. Les benchmarks sont horribles. Et en plus, j'étais en local. Donc, sur un Mac, avec 11 millions de données, ma base de données, elle a fait ouh ! Hop ! Donc, là, on est à 14 millisecondes pour 300 requêtes, avec 10 requêtes en concurrence. Sur les listes, et puis, vous voyez, 400 millisecondes pour le single, ce qui n'est pas trop déconnant. Et ça, c'est ce qu'on peut voir au niveau du Profiler Symfony. On a 12 requêtes qui sont exécutées pour la liste pour récupérer les données, face à deux requêtes pour le single. Donc, ce qui correspond, en fait, pour le single à mon entité, mon parent, ce qu'il faut récupérer aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous le remontrer. On a l'entité elle-même, le parent avec l'ID et le name. Et puis, les listes. Pour les listes, on a, du coup, les 10 éléments eux-mêmes plus les parents. Et forcément, 12 queries, c'est bizarre, il n'y a pas 20. Donc là, on va se rendre compte qu'en fait, il y a des doublons. J'ai mon entité ici, qui a le parent ici, et qui a le même parent ici, et le même parent ici. Ça veut dire qu'il y a des informations qui sont dupliquées. Ce n'est pas intéressant. C'est super long au niveau de la courrie. Je ne peux pas mettre ça en API. C'est moche. Donc, ce qu'on va faire, et ce que GraphQL a mis en place, ça s'appelle Data Loader. Il y en a qui ont fait du JS ici. Ah ouais. Je vais passer très vite sur Data Loader. Donc, Data Loader, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre... Il va résoudre, en fait, notre architecture, notre arborescence, par étage. Donc là, on a le premier étage node, qui est répété plusieurs fois. Donc, il va résoudre le premier étage ici, le premier étage ici, le premier étage ici, en asynchrone, en une seule fois. Ensuite, il va prendre le deuxième étage du parent, il va prendre celui-là, 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 et il va faire la courrie une seule fois. Donc, deux courries. Une pour les nodes, une pour les parentes. Donc ça, c'est la première chose, le premier bloc, qui est quasiment indispensable quand vous voulez faire une API en grecql, c'est Data Loader, que ce soit du JS, du PHP ou du Python. Je ne sais pas s'ils l'ont mis en place, mais à mon avis, ça doit être le cas. Donc là, il y a beaucoup de configurations. Il y a QML, je vais vite passer, parce que ça va être barbant et chiant et tout ça. Donc là, j'ai Data Loader qui est défini ici, c'est un système de promise. Il y en a qui connaissent le système de promise ? Légèrement ? Ok. Les promesses, en fait, c'est ce qui vous permet de faire de l'asynchrone. Et oui, on peut faire de l'asynchrone en PHP, via le système de promise. C'est-à-dire qu'on va lui dire, pendant que tu vas me chercher les données, tu vas résoudre d'autres informations. Et ensuite, quand les données reviennent, tu vas faire quelque chose. Et si plus loin, il y avait un wait, en disant que j'attends les informations qui étaient en cours d'exécution, je les attends. Mais du coup, on fait de l'asynchrone, donc de la paralysation. Donc ça, c'était la configuration. Là, vous avez un peu de code PHP. C'est moche. Ça, c'est mon astrap Data Loader qui va récupérer via les promise adapters les informations. Je sais que j'en ai certains, mais ce n'est pas grave. Il faut qu'au moins vous sachiez qu'il y a un truc qui existe dans ce genre-là. Et ensuite, j'ai ma fonction find dans mon Data Loader localisation qui va récupérer ma localisation en base de données via son ID et qui va la rendre. On ne le voit pas ici, mais j'ai aussi mille systèmes de cache. C'est-à-dire que si je l'ai en cache, et là, j'utilise du cache file system, si je l'ai en cache, je ne vais pas la récupérer, je récupère ce que j'ai en cache. Ce qui fait que là, les benchmarks sont beaucoup plus intéressants. On passe à 4 queries pour la liste, à 2 queries toujours pour le single, puisqu'on a travaillé sur le liste et pas sur le single. Et on a des résultats beaucoup plus prometteurs. 135 millisecondes pour la liste, contre 2 secondes, non, 2 secondes pour la liste, contre 135 millisecondes pour le single. et encore une fois, j'étais en local, je n'ai pas beaucoup d'index dans ma base de données postgre. J'ai quelques index, mais quand vous demandez sans select, au final, ils ne font pas d'index. Donc, voilà. Donc, ça rame un peu le cake, mais au moins, ça vous donne une appréhension de data loader. Derrière, qu'est-ce qui fait le mieux des listes ? L'indexation. Les index. Les index, c'est fait pour générer des listes. Donc, chez Halluciné, on était parti du principe OK, on a notre graph QL, on a notre data loader, on a des résultats assez intéressants, mais si je veux indexer 53 millions de lignes de réservation de cinéma, la base de données, elle va pleurer. Donc là, on est parti du principe qu'il fallait améliorer le système d'indexation. Et qu'est-ce qui fait ça ? Le mieux, c'est les index. Solar ou Elasticsearch. Alors, petit historique pour Solar et Elasticsearch, les deux sont dérivés de l'USEN qui faisait de l'indexation de fichiers plats, de fichiers texte plats. Derrière, ils se sont scindés en deux, d'un côté Solar, de l'autre côté Elastic. Il faut voir Solar comme un Linux et Elastic comme un Windows. Windows, c'est un prêt-à-porter, hop, donc Elastic, vous l'utilisez, vous l'installez, vous l'utilisez, il n'y a presque pas de configuration. Solar, il faut rentrer dans le truc, il y a beaucoup plus de configs pour pouvoir le mettre en place, c'est un peu plus complexe. Elastic est beaucoup plus utilisé, ça c'est la courbe de recherche sur Google, beaucoup plus populaire, dans l'effet, les deux sont autant performants l'un que l'autre. Petite préférence sur Elastic pour les données en temps réel, indexation en temps réel, réindexation. Solar, ce sera beaucoup plus sur les données statiques. Sur la localisation, les localisations ne changent pas tous les quatre matins, on pourrait prendre du Solar mais pour la presse, j'avais beaucoup plus de facilité avec Elastic donc je suis parti sur Elastic. Qu'est-ce que fait Elastic que ne fait pas Postgre? Ils sont assez complémentaires entre les deux. Bon, la recherche par nom, on est d'accord que faire un like sur une base de données ce n'est pas terrible donc on va pouvoir mettre en place un vrai système de recherche par texte, par string avec Elastic. La recherche par géométrie, géolocalisation, les deux le font très bien. Ensuite, on a les localisations par type. Alors, qu'est-ce que j'appelle type? Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon champ en base de données, mon type, c'est un Ltree, c'est-à-dire que c'est un élément SQL qui est ces trois éléments SQL qui sont joints par des points. ce qui vous donne en fait un arbre à trois dimensions. Ça, c'est un Ltree. Les deux peuvent travailler avec le système de Ltree, de tableau, de tableau à plusieurs dimensions donc ce n'est pas vraiment un gros problème. Le parent, n'en parlons pas, c'est seulement un ID ou un UID, ce n'est pas un souci non plus. Et ensuite, au niveau des ordres, Elastic est un peu plus performant que poserait sur les index et sur les ordres de données quand c'est de la localisation, de la géométrie. Donc, on aura une préférence du coup pour Elastic. Donc, Elastic va nous permettre d'indexer les documents beaucoup plus rapidement. La contrainte importante sur ce projet, que vous n'aurez pas forcément sur d'autres projets, c'est que j'ai 11 millions de lignes à indexer. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, au niveau de mes données, au niveau du single, on passe à 0 query parce que j'ai mis du cache sur datalodder, que j'avais fait avant. Donc, il ne fait plus de query, il va chercher directement dans le file system en cache. Et, pour les données de list, on passe à 447 millisecondes. On était à 2 secondes. Au niveau de ma query ES, j'ai une seule query ES, 0 millisecondes. Donc, ma liste est négligeable par rapport à tout à l'heure. Le seul hic, c'est mes 13 queries qui vont être faites en base de données. Mais elles ne sont pas si gourmandes. 144 millisecondes, c'est raisonnable. Et donc, avec un système de cache derrière, votre liste, elle est instante. Pour aller plus loin, du coup, on pourrait mettre du cache release parce que mon file system, il est bien beau, mais quand je le blinde de la requête, il fait la tronche. Au niveau de la sécurisation de votre API, vous pouvez mettre du JWT. C'est ce que j'ai utilisé dans les deux boîtes où j'ai travaillé. Et enfin, pour du front, calquer sur du React. Pourquoi le React plus que le PHP ? Parce que vous pourrez utiliser les subscriptions, la synchrone. Et ça, c'est cool. et avec Apollo, le système de mise en cache client est beaucoup plus intéressant que sur du PHP. Il n'existe pas, à ma connaissance, d'Apollo PHP. Et ça, c'est dommage. J'avais commencé à en créer un avec Allociné, mais je n'avais plus le droit de l'utiliser en cliquant Allociné. Voilà. Donc, du React. Pour la partie PHP, il n'y a pas de WebSocket. Sinon, vous êtes obligés d'utiliser un Socket.io. Sauf que, Symfony a sorti Mercure il y a 4 mois. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder parce que ça peut être utilisé hors Symfony. Mercure qui vous fait du WebSocket en native cache. C'est très intéressant. C'est un petit truc à rajouter, mais c'est vraiment sympa. Ensuite, pour mon arborescence de projet, ma base de données avec les 11 millions de lignes, j'étais presque à 50 gigas. Ça commence à être lourd. Donc là, je prendrais plus une grosse arbo Kubernetes avec un master et des slaves que je proposerais pour éviter les problèmes d'accès à la base de données. Donc, je reste sur du PHP, du cache Redis, du Elastic. Elastic, peut-être un ou deux index. Le problème, c'est qu'après, si vous devez synchroniser les deux, c'est un peu chiant. Ça, c'est vraiment pour le projet actuel. Ça se trouve, pour un projet beaucoup plus petit, j'aurais fait que du Data Loader et le reste, basta, je m'en fiche, je ne fais pas de recherche par string, je ne fais pas de recherche par localisation. Il n'y a pas de problème. J'ai fait, j'ai un petit cadeau parce que j'ai fait cette présentation à Toulouse il y a un mois et il y a quelque chose que je n'avais pas fait, c'est tester sur un Kubernetes mon projet. Donc, j'ai refait ces étapes en déployant sur Kubernetes. enfin, sur Kubernetes. Oui, non, en fait, j'ai fait sur une instance sur un dédié sur OVH. Donc, j'ai 15 gigas de mémoire vide. Je voulais que ça blinde un petit peu. Deux corps, 50 gigas de stockage. je suis parti sur une Debian 10. Chaque step que vous avez vu a été déployé et benché. La version du code de l'API Symfony est dev. Je ne l'ai pas passé en prod parce que je voulais avoir les composants de développement pour voir mes queries, etc. parce que tout se passait bien. le déploiement, c'était sur la machine. J'ai installé Docker et j'ai créé mes conteneurs Docker sur cette machine-là. Donc, vous pensez bien que tout a été un peu dispatché au niveau des performances de mon serveur. Donc, j'ai travaillé avec les containers et phv has fallen quand j'ai voulu indexer sur ES. J'ai pu indexer que 4% des 11 millions de lignes parce que j'ai phv qui m'a dit out of memory et je n'avais pas envie de le gérer. Au niveau des lignes, la violette, c'est quand j'ai utilisé seulement le projet de base sans data loader. Donc là, les taux de réponse sont assez gros quand même. Je suis à 400, 450 millisecondes et puis il se met en haute impédance vachement rapidement quand même. Au niveau des queries, je suis toujours à 300 queries avec 10 queries concurrents. la courbe qu'on voit juste ici, la petite bleue verte, c'est quand j'ai mis data loader. Donc là, déjà, vous avez une grosse différence en utilisant data loader. Et ici, c'est quand j'ai utilisé élastique. Mais là, on est sur du single. Donc, data loader avec du cache. Et là, c'est que du single. Elastique n'a pas d'incidence et donc, on le voit très bien ici. Par contre, pour le bench ici, on est sur les listes. Donc ici, j'ai 100 data loader sans élastique. Ici, j'ai juste data loader et là, j'ai élastique. Donc, ce n'est pas négligeable quand même. Sur des grosses listes en tout cas. Alors, je vais zoomer sur la liste. Donc ça, c'est la liste avec élastique. On est sur des taux de réponse vraiment très bas pour ce serveur-là, en tout cas, pour la charge de données qu'il y a. On est sur des taux de réponse vraiment bas. c'est la même. Ah non. Bon, j'avais une petite image que je pourrais vous montrer parce que j'ai sur le PC, c'est j'ai voulu bancher à 3000 requêtes avec 1000 requêtes concurrentes et donc, on est à des taux de réponse de 2 secondes. Voilà. Donc, la limite est un petit peu plus haute. Voilà pour ce projet. J'ai des clairs ? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oh oui. Je voulais vous en prenez que je n'ai pas touché. Alors, quelqu'un d'autre. Tout était clair ? Wow, super, génial. J'ai trois questions. Tu veux une simple, compliquée ou une très importante ? Une compliquée. vas-y, fais-moi rêver. Au niveau de ce que peut-être pouvoir en production aujourd'hui, est-ce que tu penses que vous avez un intérêt calcoum de diverser des données et des progressive web pour gagner davantage à 100 ? Une simple, s'il te plaît. Une simple. Non, alors, il faut savoir que chez Alosilé, le progressive web n'a pas été sélectionné puisqu'on a des développeurs, enfin, ils ont maintenant, parce que j'ai fait plus tard, mais bon, je dis souvent. il y a des développeurs Android, des développeurs OS, OSX, donc, il n'y avait pas d'intérêt à créer du progressive web app. On y a réfléchi et on en a parlé pour Medels parce qu'on a beaucoup moins de charge de données aussi et les temps de réponse peuvent être beaucoup plus intéressants. Donc, c'est dans les tuyaux, mais ce n'est pas encore prédéfini. Donc, dans 30% d'un exemple, vous avez beaucoup de données pour le sujet de votre boîte. C'est énormément de requêtes qui vont aller de rebondissement en rebondissement, mais bon, vous avez voulu venir chercher les mêmes requêtes ce n'est pas comme si tu parles de Facebook dans les hostels, c'est une manière scurante, tu vas finder les mêmes choses et dire, si le client a déjà en cache, il y a une chance de combien de fois tu vas chercher la même chose sur le sujet qui ne leur passe sur le cas Ah, si, c'est le cas. Tu regardes souvent les informations sur le même film, tu regardes, enfin, là, actuellement l'application mobile utilise GraphQL. Ils sont passés sur GraphQL, c'est pas dû au brevet si le web mais ils l'utilisent. Et ils ont fait un système de query en fait, dès que vous allumez votre app, si vous êtes connecté à Internet, il va récupérer déjà pas mal d'informations ce qui vous permet de pouvoir naviguer de façon fluide dans votre app. Et c'est vraiment au besoin, ils vont récupérer d'autres infos sur le webQL. Après, ils utilisent du cache client. Rafférence, c'est tout cas, c'est vraiment du cache local sur la même avec un autre qui est finalement à l'extérieur. Voilà. Après, on a fait une marche avec encore moins de bons placants donc ça dégage de la bons placants pour les autres back-end que dans tous les autres. Et ma question moyennement, c'est plus compliqué de ce sujet. Quelqu'un a une autre question avant qu'il parle parce que... Oui ? Ah ah ! Oui, oui, chez Hallociné, il n'y a qu'une base de données post-grès et tout est récupéré dans la base de données post-grès. Ah ah ! Eh bien, de pouvoir demander vraiment ce qu'on veut, de ne pas sortir la terre entière quand on fait une requête sur un endpoint REST, de limiter la bande passante de l'API, il y a plusieurs raisons de passer sur GraphQL au lieu de rester sur REST. Je ne suis pas extrêmement objectif parce que pour moi, GraphQL, c'est l'avenir de l'API comme REST a été pour saut. Voilà, c'est chacun son évolution. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est que GraphQL est beaucoup plus cool à utiliser par rapport à du REST où tu récupères vraiment énormément de données en un seul endpoint. si ton... Après, les développeurs d'ABI Platform diraient que ça dépend du développeur qui a développé les endpoints. Oui, certes. Et il y a des choses qu'on peut faire en REST que propose GraphQL. Oui, certes aussi. Mais il y a un moment où il faut aussi évoluer dans la technique, regarder un peu ce qu'il fait autour et puis essayer. Et puis à la limite, si ce n'est pas adopté, ce n'est pas adopté. Et l'intérêt de la scalabilité sur GraphQL est vachement intéressant. Mettre un endpoint en deprecated ou même, tu ne le mets pas en deprecated mais tu changes dans ton résolveur la récupération de la donnée pour l'afficher de la même façon. Voilà. Ta base de données peut être évolutive car mon temps d'API peut rester comme elle est. Oui ? Vous en savez, en tout cas, on parle sur l'API, comment ? Oui. Alors, chez Hallociné, on avait développé quand j'y étais une... Donc la première API GraphQL avec des endpoints c'était un peu dégueulasse. On avait fait ça un peu sans vraiment réfléchir à l'archie. Il y avait une question là, je crois que c'est ça ? Pour pouvoir la reposer. Oui, il y a une. Ah bon. Donc, on n'avait pas trop réfléchi à l'archie. Et puis, en fait, derrière, quand je suis parti, ils ont commencé à créer l'API pour le back-office pour la gestion du contenu. Et en fait, elle va récupérer des informations sur l'ancienne API GraphQL. Aussi bien que d'aller directement dans la base donnée. Donc ça dépend. Au niveau de l'agrégation des données, s'ils ne veulent pas réutiliser, s'ils ne veulent pas recoder le résolveur qui va rechercher des listes parce que l'API le donne déjà, ils vont chercher directement dans l'API. On a parlé de Overblock parce que c'est le bundle d'Overblock, c'est eux qui l'ont mis en place. On était sur le même plateau, c'est aussi pour ça qu'on avait choisi Overblock au niveau du bundle. eux, ils ont leur API GraphQL qui va chercher sur deux autres API GraphQL, trois API REST et des trucs en base de données. Voilà. D'autres questions ? Oui ? Qu'est-ce que tu penses d'un client ? Si tu as eu le temps de regarder ? J'ai regardé. J'ai regardé et je dirais rien. On en parlera tout à l'heure. Non. Oui, j'y serai. S'il y en a qui veulent discuter sur place aussi, il n'y a pas de problème. s'il y en a qui vont. J'y serai. D'autres questions ? Bon, vas-y. Une question simple ou une question en revanche ? Vas-y, n'importe. La question simple, quand tu dis cette question de SQL, vous l'avez utilisé aussi avant sur le TTT ou c'était juste à pour l'exemple ? Ah non, non. En fait, à Le Cine, on est parti d'une refonte SQL Server vers Postgre. D'accord. Et donc, du coup, quel est le cas de SQL d'une fois relationnel ou d'une au SQL ? Relationnel. 100% relationnel. Ah oui. Notre DBA, il était anti-NoSQL, donc pas le choix. Et en plus, j'ai trouvé un certain goût au SQL relationnel. pour bien réfléchir au début. Ok. Vas-y, rentre dedans. Je suis chez tout le monde, j'ai trouvé deux produits parce que c'est un peu compliqué. Il y a deux, trois billets super importants qui sont pour ceux de la gratter il y a quelques jours qui mettent en avant un élément essentiel qui est de gratter la porte des autres produits. La première, c'est pour répondre à ce que j'ai dit tout à l'heure. La première, c'est l'aspect de se relancer par fonctionnel en disant je veux me blooter ce que je vous demande ce que je vous demande je n'ai pas d'overread en termes de réseau de manière. La deuxième, c'est que l'unité de ce que je vous demande de nouveau des allers-retours qui est tout à l'heure en disant c'est pas simple en toquer parce que vous êtes restreint comme ça, je vais prendre ça dans notre échange ou une faussée des postes et machin qu'on est loin que vous avez dit tout à l'heure pour aller signer un film des acteurs et des acteurs et des machins dans le film c'est beaucoup cher. Il y a deux piliers récents dont un qui est publié par l'UIT aujourd'hui là en avant les bases sur les généralités sur l'API mais qui a été très renforcée par l'API qui est justement dans les questions récemment et qui dit grosso modo il y a un autre changement qui fait que l'acteur est en train de venir pour la deuxième partie que j'ai dit la marque de réseau comme sur l'être aussi c'est l'une façon sur HTTP 2 et HTTP 3 pour deux raisons la première c'est que d'abord on a essayé d'avoir des requêtes simultanées en HTTP 1 avec une nouvelle time de plus des choses qui n'est pas que je ne sais pas que j'avais donc deux du pilot timing avec toutes les requêtes simultanées et HTTP 3 en HTTP 2 on a trois produits d'abord les montées linéaires et les comptes linéaires on a le multi-faxing ce qui fait qu'on peut prendre toutes les requêtes à la fois donc on est dedans de prendre le billet le plot et le moteur etc et on a aussi les savoir-fouches qui dit tu veux le faire mais tu ne veux pas assurer le film dans lesquelles il a été par exemple que l'envoie on ne sait jamais ça peut faire bien il y a plus des requêtes etc donc il y a deux ou trois billets qui ont été écrits une ou un troll certains normands et tout c'est pas tout qui dit il y en a qui dit il y a plus long de la virtuelle du tout il y en a qui dit non c'est pas forcément indisputé d'abord le tout l'adoption de HTTP 2 a fait une période à la fois et l'arrière HTTP 3 et l'adoption de GDP c'est encore plus le modèle le fait que c'était une grande question déjà il y a une notion importante c'est que c'est porté par Facebook et comment ? oui moi aujourd'hui mais ils sont quand même toujours porteurs du projet et utilisateurs donc déjà je pense que l'avenir est assez serein pour le projet parce que les grands comptes l'utilisent mais de toute façon c'était pareil pour SOAP et pour REST il y a forcément un moment où il y a quelque chose qui va émerger et qui va être beaucoup mieux que les autres donc oui il faut toujours rester à l'écoute de ce qui se fait de mieux faire évoluer aussi son API son projet et s'il y a quelque chose qui vient supplanté GraphQL why not par contre je reste quand même persuadé que l'utilisation de GraphQL de ce que j'en ai fait est beaucoup plus beaucoup plus jolie et beaucoup plus intéressante à prendre en main que de faire du reste et de récupérer même si il faut quand même l'écrire mais il y a l'aspect quand même scalabilité de ton API qui fait que via le système de résolveur pour chaque endpoint c'est non négligeable et pour moi ça c'est vraiment un plus par rapport à ce que peut proposer n'importe quel système de API c'est clair et avec un système de cache toujours de chaque entity quand on va la récupérer en BBD elle est mise en cache et quand je suis parti on voulait mettre un système en place qui fait qu'on avait comme avec Apollo quand on fait une query avec Apollo JS vers notre API Graph il va récupérer obligatoirement il y a des champs qui sont obligatoires sur GraphQL c'est le underscore underscore type name et du coup quand vous récupérez un ID Apollo il va mettre en cache la récupération de ces objets et des fields que vous avez demandé et si plus tard vous redemandez des fields différents il va faire une query juste avec les fields que vous n'avez pas en cache et des fois il va même se dire bon bah là ça fait longtemps que je n'ai pas qu'on avait récupéré il y a une requête qui est faite je vais récupérer ce que j'avais déjà avant et puis je vais mettre à jour tout seul mon cache donc on voulait faire ça directement côté API parce qu'il n'y a pas de spec sur le système de cache dans l'artuel au niveau API donc voilà il y a des trucs qui n'existent pas la sécurité c'est pareil au niveau sécurité il n'y a pas de spec au niveau cache il n'y a pas de spec au niveau d'upload de fichiers il n'y a pas de spec c'est un peu au petit bonheur du développeur et c'est lui qui définit un peu son standard donc il y a des choses qui sont encore à améliorer de leur côté et puis dès que ça sera mis en place ça sera tout mais à l'utilisation je préfère vraiment de l'avoir utilisé plus de longtemps par encore une API c'est bon peu back-end des front-end graphique voilà sur internet il n'y avait pas de questions ? il n'y avait pas de questions on le sait Sous-titrage FR ?